Voilà votre gros tas de nachos. Allez-y, bourrez-vous la face. Je crois que tu es ma personne préférée dans l'univers. Je trouve ça très gentil. Tu sais ce que je préférais ? Un pour boire. Salut ! Quoi de neuf ? Pas grand-chose, Picassier. Tu es sûre que ça va ? Ça allait jusqu'à ce qu'elle revienne. Oh oh ! Chloé est de retour. La sœur aînée de Julie. Dis plutôt la sœur plus jolie qui fait tout mieux que moi et que tout le monde adore et aime mieux que sa jeune sœur. Tu es au moins aussi jolie. Quand est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois ? Oh, peut-être quand j'avais 12 ans ? Crois-moi, elle est plus jolie. Pourquoi je ne l'ai jamais vue ? Elle était partie à l'université. Je croyais qu'il faisait du ski durant le congé de page. Apparemment, tous ses fabuleux amis avec des chalets sont malades. Alors elle est ici et elle a très envie de gâcher ma vie. Allez, avouez, où sont passés ces voyous ? Voyous ? Je ne joue pas au plus malin avec moi, petit. Je les ai vus partir par ici. Qu'est-ce que vous avez sur le visage ? Ces deux voyous ont mis du cirage sur ma radio. Quand je les ai rattrapés, ils regretteront de s'être moqués de moi. Qu'est-ce que c'est ? De quoi vous parlez, monsieur ? J'ai entendu un drôle de bruit. Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous parlez d'un bruit comme ça ? J'ai entendu aussi et c'est très agaçant. Vous devriez enlever ce cirage, ça va vous tâcher le visage. Qu'est-ce que tu dis, le clown ? C'était juste une opinion. Tu as vu la face ! Coco ! Coco ! Quand les cours sont finies, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle. Et je brûle mes propres ailes. Je te le dis, je ne peux rien, elle me rend folle. Sa grande-sœur vient passer la semaine chez eux. Notre beau pétard de gardienne est en ville ? J'adore, Chloé. Tu te souviens qu'on suppliait nos parents de l'appeler ? Je crois que je leur ai offert mon argent de poche une fois. Tu te souviens de son blouson de jean très court ? Avec les jeans déchirés serrés. Oh ouais, je sens qu'on va bien s'amuser. Va falloir que je me fasse une raison. Dès qu'elle arrivera ici, je vais perdre tous mes amis. Voyons donc, c'est toi notre ami. Notre meilleur ami. Jamais nous ne te remplacerons. Ouais, on s'en fiche qu'elle soit sexy. Salut. Oh là là. Je suis Chloé. Génial. Alors, comme Ivana avait la grippe et que la villa du bord de mer de Sandra est en rénovation, je suis rentrée à la maison. Moi, en tout cas, je suis bien content. Je te trouve super sexy. Regarde. Cette ville est assez morte, mais on va trouver de quoi s'amuser, hein ? Vite. Vite ? Oh, il y a quelque chose là-dessous. Je t'interdis de le raconter, Chloé. D'accord, relax. C'est le surnom qu'on a donné à Julie quand elle était petite. Alors, qu'est-ce que vous faites tous aujourd'hui ? On doit travailler, ne l'oubliez pas. Wow, je vais être en retard pour ma nouvelle job. Les gars, vous devriez venir visiter la boutique. Allez. D'accord, ça va. D'accord, on y va. Alors, à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir, beauté. Non, je ne m'en vais pas. Je n'ai pas dû mettre les pieds dans ce petit centre commercial depuis des années, dis donc. Je vais travailler. À tout à l'heure. Et vous deux ? On va faire un tour. Hein ? Je crois que j'entends les clones qui appellent. Les jeans à Taïbas viennent d'arriver. Tu travailles au Kaki Bazar ? J'ai déjà travaillé là. Je passerai peut-être faire un tour tout à l'heure. On est en démocratie. Eh bien, il ne reste plus que toi et moi. On dirait. Elle fait tout le temps ça. Elle se pointe le nez et elle vole tous mes amis. Elle veut peut-être juste être sociable. Elle a peut-être changé. Surtout, ne me dis pas que tu as oublié Jérémy. Le gars du camp de tennis ? Ma soeur me l'a pris. Il m'a embrassée et Chloé me l'a volée parce qu'elle avait de plus grosses boules. Oh ouais, quel crétin ce gars-là. Et Gabrielle, ma meilleure amie en deuxième année, elle l'a aussi volée. D'accord, ça va. Comment elle t'a volée ta meilleure amie ? Elle avait de plus belles barbies. Tu vois comment ça se passe ? Elle a réussi, tu la défends déjà. Pas du tout. Mais tu dois régler ça, Julie. Une soeur s'est là pour rester. Ouais, malheureusement. T'en fais part. On ne va pas disparaître, peu importe le nombre de barbies qu'elle a. C'est vrai, t'as raison. Je n'ai pas à m'en faire à votre sujet. Attention à vous, les gars. Je suis un viking. Les mains en l'air, viking. Goûte à ma hache, cowboy. Quand les deux clowns auront enfin fini, on pourra peut-être passer un sujet plus important. Genre, vous avez vu la soeur de Julie ? Elle est extraordinaire, Coco. Sans blague, je me souvenais qu'elle était jolie, mais... Laissez-moi juste le mettre en peu de mots. C'est du feu ! J'adore les femmes mûres. Moi et tout. Je trouve ça plutôt cool de me rappeler qu'autrefois, elle me bordait le soir alors que j'étais en caleçon. Oh, ouais. On était juste des morveux. Maintenant, on est des hommes d'expérience. J'ai déjà eu le cœur brisé. Je suis sorti une fois avec Niki. J'ai vomi dans la bouche de ma copine. Ouais, je crois qu'on a tous vécu l'enfer et on peut dire qu'on est de vrais hommes. Oh, Gogo ! Désolé, c'était le genre hypocrite. Tu vas pas répondre, Coco ? Hors de question. C'est probablement cette Lydia, la fille de pile ou face ? Ouais, elle est jolie et tout ça, mais elle est beaucoup trop collante. Comment ça ? Elle me téléphone au moins dix fois par jour et elle arrive partout où je suis. Allô, presti-photo, on vous tire le portrait et on vous prête un costume drôle. Salut, Costa Rica, c'est moi. C'est elle ! Ah, Lydia, salut, alors ça roule ? Ça va, mais ça irait encore mieux si je pouvais te voir. Je serais content de te voir aussi. Tes désirs sont des ordres. Salut. Non, Lydia, content de te voir. Oh, je me suis ennuyée gros comme ça. Ça va. Chaque minute où on est séparés est une éternité. Ouais, c'est vrai. Je serais heureux de rester là, mais... Pourrais-tu te dépêcher, mon gars ? Ma femme et moi, on attend depuis vingt minutes que tu prennes notre photo. Il a raison. Dépêche-toi. Je suis à vous. Désolé, je dois retourner au travail. Tu sais ce que c'est. Oui, tu es si dévouée à ton art. Je sais pas si j'appellerais ça de l'art. Bon, ben, je te verrai plus tard et je rêverai de toi en attendant. Oh, génial, les gars, vous êtes forts. Pas de quoi, mon coco. Merci d'avoir acheté au bon des finalités. Et bonne journée. Bon travail, maréchal. C'est un nouveau record de vente, on va battre les autres équipes. Merci, coach. J'ai fait de mon mieux. Julie, tu ne m'avais pas dit que ta sœur était aussi cool. Elle m'a emmenée dans les plus belles boutiques. Sois pas si modeste. Tu as un goût pour les hausses en manche que je n'aurai jamais. Tu trouves ? C'est vrai ? L'éternel recommencement. Alors, c'est ici que tu travailles. Je ne pourrais pas travailler ici. Ça pue les chaussettes, mais c'est tout à fait ton genre. Tu peux même te déguiser en garçon. C'est un uniforme d'arbitre, si tu veux savoir. On raconte dans notre famille que Julie est le frère qu'on n'a jamais eu. J'adore le sport, ça t'ennuie. On ne le prend pas mal. Le sport, c'est très cool. Je faisais partie de l'équipe qui a gagné le championnat, mais la tienne aussi est bonne. Vous êtes allée en quart de finale, hein ? Semi-finale. Ouais. Tu viens, Cathy ? On va aller au Kakibaza. D'accord. Sauf si tu veux que je reste. Non, vas-y. À plus tard, vite. Ah bravo ! On va prendre ça sur ton salaire, Maréchal. Alors, tu ne sais pas quand il doit revenir ? Non, il a dû sortir et il a mentionné particulièrement de te dire qu'il n'avait aucune idée de l'heure de son retour. Oh, bon, alors, donne-lui ce cadeau de ma part. Qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation grandeur nature et anatomiquement correcte de mon cœur. Je l'ai fait faire à partir d'un examen par IRM. J'aurais bien fait faire une sculpture de mon âme pour aller avec, mais... Elle est invisible sur l'imagerie par résonance magnétique. Coco, elle est plutôt bizarre, cette fille. Bienvenue dans mon cauchemar. Salut, Mickey. Salut, ça va ? Chloé m'a persuadée de prendre congé pour faire des courses. Ça ne va pas causer des problèmes. Peut-être bien, mais c'est un génie de la coordination des couleurs. Où est notre amie Julie ? Elle a dû rester travaillée. Oh, les pulls à capuche sont arrivés ! Alors, Julie a de l'admiration pour toi, tu sais ? Julie est ma meilleure amie. C'est exact. Et je suis sa meilleure amie. Et ce n'est pas une grosse poitrine qui changera quelque chose. Wow, cette fille est super jolie. Comment ça se fait que je ne la connais pas ? T'as vu ? On dirait Avril Lavigne. Oh, misère ! Où ça ? Ça doit être dur pour toi de travailler ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, tu sais que le Kaki Bazar emploie des enfants dans ses usines en Inde. Oh, ouais, c'est dégoûtant. C'est ce que je trouve tellement cool chez toi. Tu as réussi à infiltrer le système pour faire changer les choses. Ouais, bien, j'essaie de rien vendre quand c'est humainement possible. Oh, pitié ! Tu vois donc pas qu'elle te manipule ? Oups, on dirait qu'on te réclame au travail. Oh, bon ! Toi, n'oublie pas qu'ils sont tes amis. Ouais, c'était assez dramatique. On va aller prendre un café. Quand est-ce que tu termines ? Je pourrais te donner des conseils pour éviter de faire des vents. Je décide moi-même de mes horaires. Hé, Kati, tu viens ? Attendez-moi ! Et c'est là que Vite est tombée dans un énorme tas de crottes de chiens. Elle en avait plein, sa robe. Tu sais que tu es très drôle et sexy. Salut, Julie. Parait que le mariage de ta cousine t'a pué au nez ? Tu leur as raconté l'histoire de la crotte de chiens ? Ils m'ont tiré les verres du nez. Et l'histoire de Vite. Alors tu courais derrière la maison déguisée en U-Vite, hein ? Est-ce que tu le fais encore ? Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Relaxe, Vite. On fait tous des fous de nous par moments. Ne m'appelle pas Vite. Dis donc, Costa Rica, c'est quoi cette tenue ? Je suis incognito. Avez-vous vu Costa Rica par hasard ? J'ai un petit cadeau pour lui. Je crois l'avoir vu à l'arcade. Il espérait y voir. C'est vrai ? J'y cours ! Je ne sais pas. Comment te remercier ? Oh, moi, je sais. On va tous aller faire prendre nos photos à la boutique de Costa Rica. Ce n'est pas ce que j'espérais, mais ça peut être amusant aussi. Super ! J'y cours, Chloé. Tu viens, Vite. Je le savais. C'est pareil à chaque fois. Voyons, je suis la déesse de la guerre. Costa Rica, toi, Hugo, vous êtes mes chefs de guerre. Vous vous placez à côté de moi. Génial ! Oh, super ! Nikki, tu es mon écuyère. Vincent, tu es mon scribe. Cool ! Oh, j'adore ce truc. Je peux l'emprunter ? Que fais-tu de moi ? Tu es une princesse, et Vite. Julie, je m'appelle Julie. Pardon. Julie, tu vas être le monstre cruel des marais. Pas question. Oh, voyons, c'est amusant. Je te l'ai dit, je ne suis pas ton monstre cruel des marais. Qu'est-ce qui te prend de faire le bébé ? Je ne fais pas le bébé. Je refuse seulement d'être le monstre cruel des marais, c'est tout. Bon, passe-moi ce costume. Cette photo est géniale. Oh, Julie, tu as une expression impayable. C'est vrai. On dirait vraiment que tu as envie de tuer la déesse Chloé. Les acteurs doivent avoir une motivation. Il me vient une idée. Si on allait à l'excès... Mais c'est un club. Ça vient d'ouvrir, paraît que c'est cool. Non, il paraît que les portiers sont tous d'anciens lutteurs d'un mètre 92. Ouais, et aucun de nous n'a de carte. On n'a que 16 ans, vous l'oubliez ? Vous laisseriez un détail aussi insignifiant que des cartes vous en empêchait. Vous êtes très peu créatifs pour des jeunes ? Voyons, Chloé va vous enseigner un de ses meilleurs trucs. Wow ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà ! Vous avez tous officiellement 18 ans. J'ai jamais vu une fille faire un truc aussi cool que ça. Tu sais, si tu fronces tout le temps les sourcils, tu vas avoir des rides. Wow ! J'ai vraiment l'air d'avoir 18 ans. Génial ! Et si on se faisait prendre ? Je croyais que tu étais très relax. Ça va, d'accord. C'est cool, je suis cool. Cool ? Allez, c'est l'heure de se déhancher. Cool ! Chloé, cette fois tu vas trop loin. Il risque d'avoir de vrais problèmes. Relax. Faut qu'on s'amuse comme dans sa musée. Oh, je sais très bien m'amuser, mais seulement sans aller dans un bar. C'est juste que t'es jalouse qu'il m'aime mieux que toi. Ça suffit. Elle est peut-être plus jolie et plus sexy et plus cool, mais elle est sûrement pas plus drôle. Elle est sûrement pas plus... Pas de carte. Défense d'entrée. J'ai dû la laisser dans mes autres pantalons. Vous êtes témoin ! Ce gars-là peut nous écraser comme des galettes ! Peut-être bien qu'on devrait revenir quand on aura 30 ans, juste pour être sûr ? Je sais pas ce que vous voulez faire, mais moi, j'entre. Ça a marché ! Suivons-le ! Ah, enfin ! Ils sont exactement là où je voulais qu'ils aillent. Coco, ce bar est génial ! Génial, leur DJ ! Ah, c'est super ! Eh ! Où est Julie ? Probablement à la maison avec maman. Elle est aussi amusante qu'un examen de physique. Ah ! Ah, vrai ? Julie ? Eh, c'est ma robe ! Waouh ! Beau look ! Alors, tu trouves que je m'amuse pas assez, hein ? Eh bien, regarde un peu ça. Ouh ! Ouais ! Ouais ! T'es vraiment si bienvenue ! Allez, vas-y ! Wouhou ! Bravo ! Génial ! Montre-nous ce que tu sais faire ! Oui ! Elle est cool ! Julie, ta robe est plus où elle doit être. Oh, pauvre Julie ! Quelle situation hyper embarrassante ! C'est encore plus drôle que la fois où elle est tombée dans la grotte. Comment peux-tu être aussi méchante ? Julie est ta sœur ! Oh, je t'en prie, c'est rigolo ! Je vais aller voir où elle en est. Personne n'ira nulle part ! Oh, oh ! Monsieur le gardien, je ne suis pas avec ces gamins. Tes papiers ont l'air en règle. Vous allez tous venir avec moi jusqu'à ce que la police arrive pour vous arrêter ! Mais j'ai vraiment 18 ans ! C'est mon amie, elle vous le dira ! Tais-toi, Libonette ! Oh, je vois que tu as arrangé ma robe. Quel amie tu fais, Chloe ? Ce sont pas mes amis, ce sont les tiens. Oh non ! Ce sont nos amis maintenant ! Eh ! L'amitié, à mon avis, entre un certain nombre de responsabilités. Encore des leçons ! C'est vrai que papa et maman ont toujours eu leur chouchou. Tu te moques de moi ? La seule chose dont ils parlent, c'est à quel point ils sont fiers de toi. T'as gagné cet horrible concours de beauté, puis tu es à l'université, ils savent que répéter « Chloe, Chloe, Chloe ». Ouais, bah en tout cas, tout ça va changer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas revenue pour cause de congé de Pâques, Julie. Je suis là parce que je me suis fait renvoyer. Tu veux dire que tu as coulé ? Mais c'est génial ! Je veux dire, tu vois, tu n'es pas parfaite en fin de compte. Je ne l'ai jamais été. Toi, tu es la prunelle de leurs yeux. Tu travailles toujours fort et en plus, tu as des amis géniaux. C'est moi qui suis jalouse de toi. C'est vrai ? Je te jure. Alors, on est réconciliés ? Ouais, mais je suis toujours fâchée avec toi que tu aies volé mon petite amie. Maintenant que tout le monde sait que tu as une belle poitrine, toi aussi, ça ne devrait plus être un problème. Je t'adore. Je t'adore aussi. Allez, les copains ont des problèmes, tu as une solution ? J'ai toujours une solution de rechange. Oh, c'est affreux d'être ici, c'est vraiment pas rigolo. Des jérémiades n'ont aucun effet concret sur moi. Vous ne pouvez pas nous emprisonner. J'ai droit à mon coup de téléphone. Ouh, génial ! Commande une pizza. Pas de téléphone jusqu'à ce que vous ayez été officiellement arrêté. Non, pendant encore quelques minutes. Vous êtes à moi. Et je vais savourer ces instants autant que le parfum d'un trou creusé dans la jungle torride. T'aurais des traits puants avec une petite touche de... On est venus chercher nos amis. Pas question. Ça ferait une superbe affiche pour Presti-photo, tu trouves pas, Costa Rica ? Tu l'as dit ? Tu vas me donner la photo si je les libère ? Effacez leur dossier et elle est à vous. Dehors, dégagez tous. Génial ! Oh, et dites-donc, est-ce que je peux la garder en souvenir ? Dehors ! Disparecez ! C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Il faut jamais embêter les sœurs maréchales. Où es-tu allé chercher ça ? J'ai trouvé cette merveille dans les dossiers de Presti-photo. Oh ouais ! Je ne crois pas que l'agent Alloué va s'en prendre à nous de si tôt. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli me faire arrêter à nouveau ! Dis-donc, où est la fille bizarre, Coco ? Je l'ai larguée en douceur. Elle souffrait d'un grave cas de Costa Rica. Costa Rica ? Où étais-tu passée ? Euh... J'ai rompu avec toi, tu te souviens pas ? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sort plus ensemble. À vrai dire, c'est le cas. Si on allait faire prendre notre photo ensemble ? Euh... Laisse-moi y réfléchir. Euh... Non. En plus, j'ai été renvoyé de ma place chez Presti-photo. Ils ont trouvé les dossiers de nos cartes. S'il te plaît ! Ce serait tellement, tellement romantique ! Écoute, ça suffit. C'est qui, toi ? C'est ma nouvelle petite amie. Ta petite amie ? Ta petite amie ? Euh... Ouais, je... C'est moi sa petite amie. C'est mon homme. Vous n'avez pas du tout l'air d'un couple. On en est un. On va souvent marcher, on... On va manger ensemble et on... On... Alors ? Tu vas finir par comprendre ? Inutile d'être grossière pour que je comprenne. Niki, je... Tu... Veux sortir aller... Bouffer avec moi ? Dîner ? Laisse-moi le temps d'y penser. Waouh ! Je crois qu'il y a un tas de choses à propos des filles que je comprendrai jamais. Ouais, tu l'as dit. Je crois qu'il y a un tas de choses à propos des filles que je comprendrai. Je crois qu'il y a un tas de choses à propos des filles que je comprendrai. Je crois qu'il y a un tas de choses à propos des filles que je comprendrai. Qu'il y a un tas de choses à propos des filles que je comprendrai... Je crois que . Quant au moins à fastidieux que je comprend très, pari... Je crois que… Et tout cela, c'est tous là que je comprendrai mon mental C'est parti !